Bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre ce 20h à la une. Les émoluments des députés nationaux seront revus à la baisse. Une instruction judiciaire sera bientôt ouverte contre l'ancien ministre des Finances élu député. Ce sont les points à retenir de la clôture ce samedi de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Plus de 200 000 enfants en Afrique souffrent de grépanocytose et d'un manque de sensibilisation. Voilà qui justifie cette innovation remarquable. La tenue du premier congrès africain sur cette maladie à Kinshasa autour du thème rompre avec le silence. Et enfin des hommages bien mérités rendus ce samedi à Fabrice Wanzengue, directeur à la RTNC décédé. Une tête, une belle âme. Il laisse un grand vide professionnel dans sa direction provinciale de la RTNC Nord-Oubangui. Voilà pour l'essentiel. Et nous démarrons ce journal avec l'esport, l'association sportive V-Club et sacrée championne de la Coupe du Congo à la fin du match qu'il a opposé ce samedi au FC Céleste de Bandaka. Il était au stade de martyr. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tchilombo, a réuni au capitaine de l'ASV Club la coupe de la 58e édition de cette compétition nationale. Il a également félicité l'équipe perdante qui n'a pas de mérité. Pierre Kibambil-Somoué, Roger Diaï. Voilà, donc je vous le redis, nous démarrons ce journal avec l'esport. C'est comme je l'ai dit, l'association sportive V-Club et sacrée championne de la Coupe du Congo à la fin du match qu'il a opposé samedi au FC Céleste de Bandaka. Il était au stade de martyr. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tchilombo, qui a réuni au capitaine de l'ASV Club la coupe de la 58e édition de cette compétition nationale. Il a également félicité l'équipe perdante qui n'a pas de mérité. Un reportage que vous allez suivre au cours de ce journal, nous allons donc évoluer. Donc, avec ce communiqué qui vient de nous parvenir et qui nous vient de la présidence de la République, levé des mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement du jeudi, levé des mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation qu'à la suite de la présentation par son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde Kengé de la démission de son gouvernement le 20 février 2024, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, avait instruit des mesures conservatoires et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le nouveau gouvernement de la République a été investi par l'Assemblée nationale le mardi 11 jan 24 et sur instruction de la haute hiérarchie, les dispositions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 20 février 2024 sont levées. Les dossiers traités et ceux en cours de traitement relatif aux susdites mesures seront transmises à son Excellence Mme la Première ministre, chef du gouvernement pour orientation sectorielle et prise en charge. C'est signé Anthony Kinzo Kamolet. Et le tout premier conseil des ministres du gouvernement s'est tenu vendredi, sous la présidence du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. La première ministre et son équipe ont une lourde tâche, celle de matérialiser les piliers des engagements pris par le Président de la RDC lors de son investiture en janvier dernier. Reportage. Au grand complet, le nouveau gouvernement de la République pose pour la traditionnelle photo de famille opérant du bureau de la Cité de l'Union africaine. Dans ses rangs, on y trouve ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît un peu bien et ceux qu'on découvre. 72 heures après son investiture à l'Assemblée nationale, l'équipe sous-minois était très attendue l'après-midi de ce vendredi 14 juin 2024 pour ce premier rendez-vous. 12 heures juste à la Cité de l'UIA, les grilles s'ouvrent pour accueillir les 54 ministres du gouvernement dits de mission. Ces milieux sont familiers pour certains, mais pour d'autres, on s'épaire un peu. Ces petites aires aux allures de rentrée des classes a également été marquées par la présence du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, nommé il y a seulement 24 heures et qui vient fraîchement de prendre ses fonctions. Atmosphère détendue dans le couloir et sereine dans la salle de réunion où chacun de ministres est bien installé, y compris la première ministre, chef du gouvernement. Le président de la République est annoncé dans la salle, une entrée applaudie frénétiquement. Pour ce premier contact, le chef de l'État, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, a tenu à saluer chaque membre du gouvernement individuellement. Cette rencontre intervient un jour après le 61e anniversaire du président de la République et la première ministre et son équipe n'ont pas voulu passer sous silence cet événement. Voilà pour vous. Il n'y a pas ce tableau. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC, avec une cartographie de tous les masques et les provinces. Ce premier rendez-vous a donc été l'occasion pour le président de la République d'exhorter le gouvernement à se mettre très vite au travail. Il a en outre invité chacun au sens de l'engagement, comme l'a mentionné la première ministre au sortir de la réunion. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Après ce tout premier conseil des ministres, le travail devra donc reprendre des plus belles. Et après ce tout premier conseil des ministres, vous l'avez suivi, la première ministre Judith Souminois est prête avec l'ensemble de l'exécutif national pour élever le défi à l'écoute. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du conseil des ministres avec le gouvernement dont je suis appelée à diriger en tant que première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État, ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion, eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Donc, on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu affaire à cette première réunion, dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail, parce que le pays et le peuple attend. Ceci vient de tomber sur notre table. Le Président Félix Tisekedi félicite son homologue, Cyril Ramaphosa, réélu ce vendredi 14 juin à la tête de l'Afrique du Sud, après sa victoire 283 voix sur 400 au Parlement. Pays membres de la SADEC, donc la RDC et l'Afrique du Sud, entretiennent des relations fraternelles sur le plan politique, économique et diplomatique. Le chef de l'État entend poursuivre avec le Président Cyril Ramaphosa son action en faveur de la stabilité, la paix et le développement en Afrique et dans le monde. Clôture de la session ordinaire de mars ce samedi 15 juin à la Chambre basse du Parlement. On retient que Vital Kameré, président de l'Assemblée nationale, a mis fin à tout équivoque concernant les émoluments des députés nationaux. Ils seront revus à la baisse pour répondre aux souhaits de la population. Il a également autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé aux élus nationaux l'importance de la transparence et de la reddition des comptes. Il a souligné que les députés nationaux doivent produire un rapport pour évaluer l'exécution du programme du gouvernement. Vital Kameré veut répondre aux attentes de la population qui souhaite que les salaires des élus du peuple puissent être revus à la baisse. Il a rassuré qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire pendant cet exercice. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde. Et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître, car aujourd'hui, les députés, c'est tout avantage, tout avantage confondi à 14 millions de francs congolais. Et le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre l'attention salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Avant les discours solennels du président de l'Assemblée nationale, la plénière a reçu et adopté des points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation dans l'économie du texte a été présenté par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a sollicité et obtenu auprès de la représentation nationale l'adoption de ce projet. Quant à la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des 39 députés, la résolution a été adoptée après quelques éclaircissements. Pour les points ayant trait au réquisitoire du procureur général près de la Cour des Cassations sur l'affaire des forages impliquant l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Par contre, elle n'a pas adhéré à la demande de la commission sollicitant la levée de la mesure visant à restreindre les mouvements du pré-cité. La prochaine audience est prévue mardi prochain. Les avocats de la défense au procès des assaillants du 19 mai ont contesté la compétence du tribunal militaire et récusé les procès-verbaux pour certains prévenus à l'audience d'hier vendredi. Résumé avec Edith Yana. Pour la deuxième journée d'audience, le procès qui oppose le ministère public aux 53 prévenus poursuivi pour ses chefs d'accusation à la suite de la tentative de déstabilisation des institutions le 19 mai dernier, les avocats des partis cités ont déposé près de 25 mémoires uniques dans lesquelles ils évoquent plusieurs faits susceptibles d'entamer l'accusation. D'abord, la compétence de la juridiction militaire pour des civils, la nullité des procès-verbaux dressés par le ministère public dans les cas des prévenus qui ne parlent pas français, tel Marcel Malanga, sans être exhaustif. Dans un débat contradictoire, gage d'un procès juste et équitable, le ministère public reprendra la parole mardi à la prochaine audience pour rencontrer les moyens avancés par les avocats de la défense. Le procès est complexe. Les assaillants du 19 mai avaient tué des gens cette nuit-là et la famille de Kevin veut voir le meurtrier de son fils et par ses conseils, elle a formulé la demande au tribunal militaire. Ils nous ont formulé par nombre de demandes. La première, c'est que la famille veut connaître le meurtrier de leur fils que Kevin t'aime parmi les prévenus ici présents. Et puis d'ailleurs, la partie civile a sollicité la restitution du véhicule qu'avait en son temps leur fils de femme, Kevin Tamba. Comme vous le constatez, l'instruction n'est fait que commencer. Elle sera longue, laborieuse. Mais au fini, les peines seront prononcées contre ceux qui auront été déclarés coupables. L'association des cours constitutionnels francophones n'était en congrès à Paris du 13 au 15 juin dernier. La RDC a pris part à travers le président de sa cour constitutionnelle, Dieu donné Camuleta. Commentaire est dit Chala. Du 13 au 15 juin 2024, la ville de Paris, capitale de la République française, abrite les travaux de la conférence des chefs d'institution de l'association des cours constitutionnels francophones, ACCF en sigle. La protection constitutionnelle de la liberté d'expression, c'est le thème de ces assises organisées au siège du Conseil constitutionnel de la France. La République démocratique du Congo est représentée à ce grand rendez-vous scientifique par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné Camuleta. Dans sa suite, le juge François Bokona et quelques collaborateurs. L'association des cours constitutionnels francophones, ACCF, est dirigée pour ce mandat par le président du Conseil constitutionnel du Sénégal. L'hôte de marque, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, a ouvert les travaux mercredi 13 juin courant. Les travaux de Paris ont été répartis en trois ateliers. Parmi les principaux intervenants, le Congolais Dieu donné Camuleta, il a partagé l'expérience de la Cour constitutionnelle de son pays sur la liberté d'expression au XXIe siècle. Il a démontré les avancées dans ce domaine à travers les arrêts de la haute cour congolaise face aux réalités numériques du monde moderne confrontées aux réseaux sociaux et leurs implications effastes. Dieu donné Camuleta a saisi cette opportunité pour offrir un cadeau symbolique à huit dirigeants des hautes juridictions francophones dont le français, le sénégalais et le marocain. Ce cadeau comprend les textes régissant les compétences de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, sa loi organique, l'ordonnance sur les statuts particuliers de la Cour constitutionnelle, son règlement intérieur, ainsi qu'un fascicule présentant les compétences et la jurisprudence de cette juridiction. C'est décidé, je crée mon entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le thème du lancement officiel du Business Day, une initiative de Jean-Clément Diambilay, le ministre de la Communication et Média, partagé de Mouyaya Katembo, et a pris part Gaëtan Magalano. Sur le 500 participants au concours pour une bourse de la fondation, Business Day Diambilay, cinq bénéficiaires de chèques allant de 5 000 à 2 000. En la cathédrale centaineur de protestants, le pasteur fondateur a expliqué la motivation de cette action. Notre rêve pour chaque homme d'église, c'est de bâtir la vie spirituelle. Mais j'ai un autre fardeau, de bâtir aussi des hommes d'affaires, pour que demain, que je puisse croiser 5, 10, 100 millionnaires qui disent, à partir de Diambilay Business, c'est que nous sommes devenus ce que nous sommes. Parmi les invités de Marc, le ministre de la Communication et Média, porte les paroles du gouvernement, qui promet un appui médiatique pour ces jeunes entrepreneurs. Une entreprise, c'est comme un enfant qui naît, qui va à l'école et qui croit. Est-ce que moi, je peux développer une idée qui permet de remplir ces besoins qu'il y a autour de moi ? C'est comme ça que commence l'entrepreneuriat. Ça part d'une idée. Ensuite, parce que c'est une idée, vous partagez autour de vous, avec deux, trois personnes. Et ensuite, progressivement, vous faites votre chemin. Ministre de l'Industrie aussi. Le directeur général de l'APCLC ainsi que personnalité politique participent à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi de faire de millionnaire congolais. Pour ce samedi, l'activité tourne autour de la thématique. C'est décidé. J'ai créé mon entreprise. Deux visites, de stands, d'expositions dans l'enceinte. Deux activités seront organisées chaque mois pour permettre une bonne autoprise en charge de congolais. Et nous sommes au Kassaï. Les travaux de réhabilitation de la route Kalamba-Mbougie peuvent démarrer. Le bureau central de coordination BSECO vient tenir une séance des restitutions des résultats des études menées. Ricardo Mambéka. Pendant une heure, le responsable du bureau d'études BK ont présenté devant le ministre des ITPIR Alexis Guissarro et d'Idege du BSECO Jamabimounoumba les spécificités de la route, notamment son envergure, le nombre de ponts à jeter, les travaux d'assainissement à effectuer et les coûts de travaux évalués à plus de 300 millions de dollars US. L'objectif de cet atelier est l'appropriation de ce projet, le projet Kananga Kalamba-Mbougie qui, comme vous le savez, a comme objectif de désenclaver l'espace Kassai. Au cours de cette séance, il a été décidé l'asphaltage de cet axe d'une importance stratégique pour le désenclavement du Grand Kassai et de toutes les provinces environnantes. Nous avons reçu le mandat de son excellence de ce ministre des États-Unis de l'État de l'État de lancer le tableau de réhabilitation et de modernisation de la route Matamba-Kalamamouche, longue de 125 kilomètres. Ce qui va donner un coup d'accélérateur à la réhabilitation et la modernisation de cette voie d'importance capitale. Sinalons que pendant plus de deux heures, une séance de questions-reponses a permis aux participants de s'imprégner de ces projets. Renforcement du partenariat entre le fonds à rêve et les opérateurs miniers de la RDC dans un panel lors de la semaine de mines à la DRC Mining 2024. Son directeur général en charge de questions administratives et financières est revenu entre autres sur l'importance de prévenir les conflits armés. Yvette Mankontima. Des échanges aussi bien enrichissants qu'instructifs. Un panel qui a permis au Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et celles liées aux conflits armés débrosser de manière générale la situation des victimes en République démocratique du Congo. Le directeur général adjoint en charge des questions administratives et des finances du FONAREV, Kevin Gunga, a sur cette tribune de la DRC Mining martelée sur l'importance de prévenir les conflits sociaux susceptibles à engendrer des crimes sous toutes ses formes. Parlant du FONAREV mandaté par le gouvernement, il joue un rôle essentiel en sensibilisant les communautés autochtones sur l'importance du développement économique et la promotion de l'investissement a souligné Kevin Gunga. L'exploitation minière se fait dans des zones où habitent des populations qui sont très attachées à leur terre, n'instituent pas seulement un lieu de résidence pour eux, mais c'est le socle même de leur histoire. Quand le minier vient pour exploiter cette terre-là, et en contrepartie, la loi dit que si on dépossède une communauté de sa terre, il faut payer une indemnité. Cette intervention du directeur général adjoint du FONAREV sur le droit minier, réglementation, gestion des impôts, plénière de la DRC Mining Week à Lubumbashi, province du Okatanga, a donné suffisamment de l'éclairage à l'assistance sur le droit de populations autochtones victimes des activités minières, ainsi que sur la question cruciale de la régularisation des relations par le gouvernement entre l'industrie minière et les communautés locales dans le but de rétablir la paix. Pour les communautés déjà touchées par des conflits, le FONAREV que dirige Lucien Lundoulalo-Latui, directeur général, intervient également dans la réparation des préjudices subis. Les victimes des récents bombardements du M23 sur le camp des déplacés de Mugunga ne sont pas oubliés. Le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya a dépêché à Goma une équipe dans leur gypsière de vivre et non vivre. Alain Bikaï. Ces dons constitués des biens des premières nécessités des bâches est signé sénateur Augustin Kabouya. C'est la fondation Bidou Lambalamba qui était chargée à cheminer cette assistance auprès des victimes des récents bombardements du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur les camps des déplacés de Mugunga. Estimé à près de 15 tonnes, ces dons soulagera tant sur peu les conditions de vie de ces victimes des barbaries de Paul Kagame, président du Rwanda. Au nom du secrétaire général de l'UDPS, Bishop Bidou Lambalamba a transmis le message de réconfort à ces derniers avant de distribuer symboliquement un repas de coeur aux orphelins et d'autres enfants séparés de leurs parents. Le sénateur Oguisin Kabouya nous a chargé de vous dire que le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tilumbo fait tout pour mettre fin à cette guerre d'agression. Très aimé, le pasteur Silas Tidibi, membre de cette délégation, a exprimé sa compassion envers ses compatriotes. La vie n'est pas normale. Les personnes sont en train de vivre dans les tentes, les tentes brûlées, les enfants, les hommes et les femmes dans des conditions illimaines. Très satisfaits, les bénéficiaires de ces dons, de celui qu'on appelle affectueusement Monabou Tedefachi, ont émis levé de voir les entités récupérées par l'armée loyaliste pour retourner dans leurs milliers respectifs. Certains ont trouvé des abris de fortune et d'autres manquent de tous les sinistrés des quartiers Ndannou et Salongo dans la commune délimitée. Victimes des inondations d'avril dernier ont reçu une assistance de la structure diaconique diocésain et du groupe Angèle Cosmétique. Cédric Kenina, Yvette Mankotima. C'est un élan de solidarité qui se poursuit au quartier Ndannou et Salongo dans la commune délimitée. Les habitants de ces deux quartiers ont passé le mois d'avril sous la belle étoile après de fortes pluies qui ont à la limite dévasté cet espace. La fondation Angèle Cosmétique en collaboration avec la diaconique diocésaine ont mobilisé près d'une tonne de vivres composés des sacs de farine des riz d'huile haricots ainsi que d'autres et bien tels que les vêtements et mousse. Cette assistance destinée à près de 800 ménages répartie dans deux sites vient répondre à l'appel des Fridolin Cardinal Ambongo Bessour archevêque métropolitain de Kinshasa lancé au groupe Angèle Cosmétique. Nous tenons ici à remercier le cardinal Fridolin Ambongo qui nous a écrit nous avons mobilisé à peu près 100 tonnes de vivres et non vivres et des médicaments que nous allons distribuer au niveau des deux sites. Nous les faisons avec la diaconique désormais la fondation Angèle va continuer à voler au secours des personnes vulnérables. Les second volets de cette assistance concernent la prise en charge des maladies d'origine hydrique. Nous avons d'abord fait une mission d'identification des pathologies dont nous avons étalé des maladies qui sévissent dans les coins. C'est sur base de cela que nous avons mis sur pied toute une réquisition des médicaments qui peuvent faire face à ces maladies. Les personnes qui sont inscrits sur la liste qui posent leurs problèmes de santé aiguilles nous pouvons déjà les soigner. médicalement comme chirurgicalement. Demain, nous avons pris contact avec les grandes formations médicales de la place pour qu'ils fassent le relais. Ces actions sociales en faveur des sinistrés contribuent sans doute au bien-être social de la communauté. La communauté islamique en RDC informe tous les musulmans de la province de Kinshasa qu'une seule prière sera tenue ce dimanche au 16 juin 2024 à 9h sur l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Ninguala à l'occasion de la célébration de la fête de Haïd Eyck Kebir Tabaski Une innovation en Afrique le tout premier congrès africain sur la drépanocytose trois jours durant les congressistes et le corps médical se sont réunis aux cliniques universitaires Patricia Ongu Patiton Duangu Mais scientifique pour la lutte contre l'anime SS en République démocratique du Congo pour une première la société congolaise des drépanocytoses s'est réunie pendant trois jours en congrès aux cliniques universitaires de Kinshasa Autour du thème rompre les silences c'est-à-dire parler de l'anime espèce sans tabou médecins paramédicaux mouvements associatifs et les drépanocytaires venus de l'intérieur comme de l'extérieur de la République démocratique du Congo ont réfléchi pour promouvoir la recherche sur cette maladie et améliorer la prise en charge assise organisée par la société congolaise des drépanocytoses avec la peau et la fondation de Nisniakiro Tisekedi Pour le professeur docteur Tite Nikobi cette maladie génétique héréditaire peut être contrôlée si tous les moyens sont réunis nous sommes le deuxième pays le plus touché en Afrique mais on ne sent pas que nous avons vraiment un problème de santé dans notre société tous les scientifiques devront être réunis autour d'une table pour exposer leurs résultats ensuite pour élaborer des stratégies de recherche et même des stratégies de prise en charge ce premier congrès a été une réussite totale à la grande satisfaction des participants c'est une réussite pour la société congolaise de la République moi-même je suis venu de l'extérieur de la République pour sensibiliser aux sociétés de la France pour les organisateurs et nos réunions c'est la connue de la série qui a permis de faire ces congrès de se réaliser pour la quatrième édition des médecins formés pour la prise en charge de la tripanocytose ont reçu des diplômes interuniversitaires en présence du recteur de l'université de Kinshasa le professeur docteur Jean-Marie K.M.B. et du doyen de la faculté de médecine le professeur docteur Roger Mbongu l'idée de briser les barrières sur les informations et l'hygiène pendant les règles cette sensibilisation de la jeune fille du complexe scolaire Mafema Binza-Upen ces démoiselles ont reçu des kits des bandes hygiéniques Séverine Pascal-Katanda 66% des filles en Afrique ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation et l'hygiène qui devraient suivre alors que la mauvaise gestion de celle-ci peut entraîner des infections de l'appareil urinaire c'est dans cette optique que la fédération de la diaspora congolaise souciée de ses compatriotes restés au pays a tenu à partager l'information avec les jeunes filles du complexe scolaire Mafema à Binza-Upen sur les explications d'une professionnelle la gynécologue Anna Bila je pense que les jeunes filles ont besoin d'être suivies ont besoin d'avoir l'opportunité de pouvoir approcher un médecin que ce soit un médecin généraliste et qui plus est un gynécologue elle est chibouabois en tant que femme et mère parle de la participation et maintien de la fille à l'école ou autre milieu pendant les règles la fédération de la diaspora congolaise a permis d'aider au maximum notre population prenons d'abord la santé et puis il y a aussi l'éducation au niveau de l'hygiène pour la jeune dame pour mieux compléter la pédagogie un kit complet était offert à la jeune fille fruit des cotisations de membres de cette fédération qui préside maître Diédoné Chibouabombou en étant à l'autre côté ils essaient de se sensibiliser si bien que mal sur les actions concrètes pour aider le pays et surtout à ceux qui ont de faibles revenus cette distribution et sensibilisation va se poursuivre et s'étendre jusqu'à la jeune fille dans l'est du pays Lancement à Kinshasa du plaidoyer sur les résultats de neuf urgences sécuritaires prioritaires exprimés par les citoyens face aux affres de la guerre de l'est du pays Rikinduzi à Ponduzi Déplacement massif des citoyens bien souvent en séparation brutale des familles contraintes de vivre dans un contexte humanitaire dramatique Massacre viol pillage des ressources agricoles minières et forestières voire la destruction méchante des habitations autant des désastres que cause et chaque jour qui passe le M23 RDF IPDF à Nitori au nord et au sud Kivu des urgences sécuritaires prioritaires s'imposent aujourd'hui et l'alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire ACGS tire la sonnette d'alarme sur Première urgence combat autour de la ville de Goma par les terroristes et envahisseurs récudescence de la criminalité dans la ville de Goma et ses environs déplacement massif des populations suite à l'agression de la RDC circulation intense et incontrôlée des personnes en armes dans la ville de Goma et ses environs production commercialisation consommation de poissons fortement alcoolisées et les stupéfiants dans la ville de Goma et ses environs problématique de la coordination du commandement des opérations largage de bombes dans les quartiers de la ville de Goma et ses environs déstabilisation de l'économie provinciale développement d'une économie criminelle c'était au cours d'une conférence de presse à l'issue de l'atelier des restitutions de l'ACGS et la coordination de la société civile du nord qui vous les parties prenantes sollicitent de rencontrer les autorités gouvernementales et parlementaires pour des échanges approfondis et solutions idoines sur ces questions 3 millions de dollars américains pour aider les PME congolaises qui ont un potentiel de développement la signature du contrat de ce prêt a eu lieu vendredi entre le FPMSA et Procfine de Structure Donc Financière un reportage qui signe Janine Kalinga Le Fonds pour l'inclusion financière FPMSA développe un partenariat entre autres avec les institutions financières notamment les banques les microfinances les coopératives d'épargne et crédit Le FPM accorde les crédits à ces institutions financières qui à leur tour octroient des petits crédits aux micro et petites et moyennes entreprises Une autre prérogative dévolue au FPM est d'apporter son appui technique à ces institutions c'est-à-dire mettre à leur service l'expertise nécessaire à l'accomplissement de leur mission C'est ce qui justifie la signature ce vendredi 14 juin 2024 entre le FPM représenté par son directeur général M. Patrick Kongo et l'institution des microfinances Procfine une institution spécialisée dans l'octroi des microfinances représentée par M. Timothy Gumbi directeur général d'un contrat de prêt portant sur les financements en dette senior et en dette subordonnée des montants de 300 millions de dollars américains C'est depuis l'année passée que le FPM SA avait bénéficié d'une ligne de financement de 20 millions d'euros Pour nous le mécanisme de partage de risque permet aux institutions financières d'accorder plus de crédits Il y a le prêt senior et le prêt subordonné pour accroître notre capacité d'accompagner les MPME renforcer le taux d'inclusion financière Il faut noter que les deux prêts sont assortis des mécanismes de partage des risques à hauteur de 80% Une journée de sensibilisation des élèves de quelques écoles du quartier Mboudi dans la commune de Mongafola sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire qui a tout son sens cette initiative porte la marque du cadre permanent de concertation de la femme congolaise Une trentaine d'élèves de quelques écoles de Mboudi et leurs enseignants ont été sensibilisés sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire qui est une violation des droits humains et une atteinte à la dignité humaine Au regard de l'ampleur qui prend ces phénomènes les cadres permanents de concertation de la femme congolaise avec l'appui technique et financier de All of Palm International Center a initié une série de campagnes de sensibilisation pour prévenir et lutter contre ces fléaux qui compromet l'avenir des élèves Il était important que nous puissions sensibiliser les élèves comme les étudiants en n'y impliquant les enseignants et même les parents qui siègent au comité pour qu'ils sachent que ces fléaux-là a des conséquences sur le résultat scolaire Les responsables de l'ONG Chari Congo Maître Josépha Pumboulou a rappelé le cadre juridique et politique ayant pour vocation de combattre et d'éradiquer le harcèlement sexuel en milieu scolaire On veut vraiment sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent quels sont les actes qu'on peut qualifier d'harcèlement sexuel et les lois qui protègent les filles Les enfants ils ont beaucoup apprécié et surtout le mécanisme que le ministère de l'éducation a mis en place pour éradiquer ce phénomène-là Pour sa part Denise Castella de l'ONG Lifted a dressé les tableaux des actes et comportements qui peuvent être considérés comme rélevants de l'harcèlement sexuel Le ministère de notre titel a pris des dispositions pour réduire les cas d'harcèlement dans le milieu scolaire Ces échanges ont permis à l'assistance d'assimiler la portée de cette thématique Cette campagne va se poursuivre en milieu universitaire pour réduire les taux d'harcèlement sexuel Les femmes enceintes doivent chercher à s'informer à la source sur la préparation prénatale et éradiquer les émotions négatives pour un accouchement par voie basse sécurisé Un échantillon d'entre elles a fait l'objet de la thèse de doctorat défendue à l'université de Kinshasa par le professeur docteur François Njibou Kapend Il s'agit de la médecine physique et réadaptation Reportage Préparation prénatale dégestante à l'accouchement par voie basse avec protection du périnée Évolution des paramètres morphostatiques physiologiques et psychologiques Le titre de la thèse défendue par le professeur docteur François Njibou Kapend en médecine physique et réadaptation Il a obtenu la mention grande distinction ce qui se justifie pleinement au regard de la pertinence du sujet Il est ici question de la préparation prénatale qui permettrait aux femmes d'accoucher par voie basse tout en protégeant les périnées Que la femme enceinte puisse être encadrée de façon physique et psychologique Nous savons que les femmes enceintes leur psychologie est très faible Alors s'il n'y a pas de gens pour remonter leur psychologie c'est grave Et quand la psychologie est faible ça entraîne même le déroulement de l'accouchement Alors le déroulement de l'accouchement risque d'être entravé Il faut aider les femmes à vivre bien leur grossesse et à dérouler très bien l'accouchement On retient la thèse du professeur François Njibou que l'activité physique adaptée et l'apprentissage de l'expiration physiologique freinée glotte verte les contractions relâchement du périnée et la relaxation sont d'un grand apport pour protéger les périnées lors de l'accouchement par voie basse Et puis cette information triste la RTNC a rendu un bel et dernier hommage à Fabrice Wanzengue directeur provincial de la radio de télévision nationale congolaise Nord-Ubangui décédée ici à Kinshasa une cérémonie pleine d'émotions Regardez Cette figure emblématique de la presse congolaise vous ne la verrez plus jamais Djokoli Wanzengue Kossama Fabrice c'est lui qui l'on appelait affectueusement Pasta a tiré sa révérence le 4 juin 2024 dernier suite d'une courte maladie Directeur provincial de la RTNC Nord-Ubangui Djokoli Wanzengue Kossama cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans les cœurs de votre deuxième famille car la RTNC est notre seconde famille Engagée à 1995 le risque disparu aggravit les échelons jusqu'au grade de directeur où il a travaillé à la grande satisfaction de la hiérarchie un départ brutal qui chagrine la RTNC la station provinciale du Nord-Ubangui mais aussi votre famille biologique autant de professionnalisme la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous certains d'entre ceux qui ont contrôlé le directeur Djokoli Wanzengue Kossama dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la déploie mortelle de l'illustre disparu derrière le studio Maman Nguébi ici à la RTNC on a noté la présence de directeur général de la RTNC Madame Sylvie Hélène Niembo avec à ses côtés son adjoint Joseph Adol Voto les agents et cadres de la RTNC la famille biologique de l'illustre disparu ainsi que les amis et connaissances la mort est certes une fatalité nous n'approuvons rien estimez confrères si vous étiez donné l'occasion de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant les créateurs Père Céleste il est le temps et son maître ses voies sont insondables la douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes d'abondantes larmes d'ailleurs lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparu s'est dirigée vers le nécropole citée de la sagesse entre les frères soeurs collègues de service amis et connaissances n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur Djokoli Wanzengue Kossama Fabrice adieu pasteur adieu estimé confrère que la terre de nos ancêtres vous soit douce la seule possibilité pour nous d'exprimer ce que l'on ressent c'est de faire ce que vous faisiez le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils que le destin nous prouve désormais que c'est dur de vous dire va en paix nous vous avons porté dans nos coeurs et cela à jamais va en paix cher aîné voilà l'association sportive avec le club sacré championne de la coupe du Congo je vous l'ai dit au début de ce journal ça s'est passé à la fin du match qu'il a opposé ce samedi au football club céleste de Mbandaka il était au stade de martyr le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a remis au capitaine de l'ASV club la coupe de la 58ème édition de cette compétition nationale il a également félicité l'équipe perdante qui n'a pas de mérité Pierre Kibambiso Moïssa Roger Diaye le grand rendez-vous national du football congolais a vécu ASV club de Kichassa FC céleste de Mbandaka c'est l'affiche de la finale de la coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au stade de martyr très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale suivant attentivement la rencontre du jour le président de la République était entouré de madame le premier ministre Judith Souminois et du ministre des sports Didier Boudimbo dans une partie âpre très serrée profitant d'une faille du gardien des célestes Ikanga Longo de l'ASV club marque le premier but de la rencontre à la 44ème minute de la première mi-temps le Marquard indique un but à zéro en faveur des verres noirs ses scores et demeurent inchangés jusqu'à la fin du match l'association sportive club l'emporte par un but à zéro face au FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur l'équipe quinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la coupe de la confédération africaine Céleste n'a pas du tout démerité cette formation aura été la révélation de cette édition de la coupe du Congo tout est bien qui finit bien l'ASV club a été sacré championne de la coupe du Congo le président Félix Tisséke descend de la tribune il va féliciter des vives voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles le chef de l'État remet ensuite la coupe du Congo au capitaine de l'équipe champion Issa Mahméko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de martyr une grande première dans l'histoire du football congolais on termine donc ce journal avec de la bonne ambiance et ce communiqué de la régie des eaux avant de nous quitter en prévision de la mise en service prochaine du deuxième module de l'usine de zone la régie des ESA direction générale de Kinshasa ouest informe ses abonnés des parties centre ou ouest de la ville de Kinshasa que son usine de traitement d'eau sera en arrêt la nuit du samedi 15 juin au dimanche 16 juin 2024 suite aux travaux de maintenance du réseau et remplacement de la vanne DN700 au niveau de Kintambo magasin par conséquent les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes aussi après Gombe, Linguala Kinshasa Kazaboubou Baroumbou Bandalungua Kitambo Montfleury ma compagne Jamaïque et Jolie Parc voilà c'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Vapuilla sous la coordination de Kinshasa